Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une vidéo de méthodologie sur les copies d'examens, entre autres du diplôme national du brevet, pour bien la remplir au niveau de certaines parties particulières. Donc, les questions que vous pouvez vous poser le jour d'un examen, comment compléter le haut de la copie, comment numéroter les pages et les copies, et finalement, ai-je le droit à plusieurs copies pendant l'épreuve et plusieurs feuilles de brouillon. Alors, au niveau du début, quand vous allez avoir votre copie, pour compléter le haut d'une copie, ça va être relativement simple, il va falloir surtout bien écouter, en début d'épreuve, les explications qui vous seront données. Simplement respecter les consignes données par les surveillants, compléter très lisiblement les entêtes, on va voir juste après ce dont il s'agit, de copie, ou des copies, s'il y en a plusieurs, et si jamais, malgré tout, il persiste une question, levez la main pour poser une question. Alors, voyons tout de suite comment on remplit les rubriques des entêtes de copies. Une copie, en haut de la première page, elle se présente en général comme ceci. On va avoir les entêtes qui sont cette première partie et cette deuxième, il y a deux entêtes. Si vous regardez bien, il y a des rubriques qui sont presque similaires. Alors, voyons comment ça se remplit, ce n'est pas compliqué. L'académie, par exemple, Paris. La session, ça peut être celle de juin 2022. L'examen ou le concours, par exemple, le diplôme national du brevet. Ces informations, vous les avez également sur votre copie ou sur le sujet. La série, en général, c'est le cas de le dire, c'est une série générale. Il y a d'autres séries qui existent, mais ceux qui sont concernés, vous le savez. Le repère de l'épreuve, c'est un code qui est en bas du sujet. Épreuve ou sous-épreuve, là, par exemple, c'est les mathématiques. Le nom, donc, vous le complétez. Attention, il est bien précisé en majuscule. Donc, faites juste attention à ce qui est écrit, n'allez pas trop vite. Le prénom, facile. La date de naissance. Et puis, le numéro du candidat, vous l'avez sur votre convocation. Et c'est même rappelé ici. Donc, voilà pour le premier entête. Deuxième entête. Donc, on retrouve des mêmes rubriques. Et que ça va relativement rapidement. Et, petite précision, ici, il peut y avoir, dans certaines matières, plusieurs sujets au choix. Et c'est précisé. Ce n'est pas vous qui décidez s'il y a des sujets au choix. Il est marqué. Vous choisirez un sujet entre sujet A, sujet B. Et à ce moment-là, là, vous marquerez votre matière et sujet A ou sujet B en fonction de votre choix. Ensuite, il y a quelques précisions dont il faut tenir compte. Mais là aussi, c'est très clairement écrit. Là, il y a marqué ne rien écrire. Je l'ai coupé, pardon, ici. Dans ce cas, donc, vous n'écrivez rien là où vous n'avez pas le droit d'écrire. Et ensuite, vous avez les lignes en dessous pour répondre aux questions. Alors, petite précision, il y en a peut-être qui vont me dire, oui, mais si j'écris mon nom. Normalement, j'ai entendu dire que la correction est anonyme. Donc, on ne devrait pas connaître mon nom. Eh bien, tout à fait. Mais alors, il faut savoir qu'une fois que vous aurez rendu votre copie, nous, correcteurs, on nous enlèvera cette partie de votre copie. Donc, ça, ça va être enlevé. Et on nous donnera uniquement la partie qui est dessous, avec tout ce que vous avez écrit et uniquement cette en tête-là. Donc, on ne sait pas, effectivement, quels sont les candidats que l'on corrige. Attention à certaines obligations, en plus à d'autres endroits de la copie. Par exemple, vous trouverez régulièrement écrit, il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pour en indiquer sa provenance. Donc, ni signature, ni signe distinctif. Faites une copie un peu neutre, un peu classique. Pas de coloriage particulier ou de symbole particulier. À un autre endroit, par exemple, il peut être écrit à nouveau, ne rien écrire dans la partie barrée, ne rien écrire ici. Donc, vous voyez, c'est très clair, c'est très précis. Et petit rappel, on n'écrit pas dans la marge qui est réservée pour le correcteur. Voilà, donc, comme tout est précis, ne cherchez pas non plus à mémoriser cette vidéo. Je sais que parfois, la première fois où je l'ai mise, il y en a qui ont voulu la voir et la revoir pour tout mémoriser. Non, ce n'est pas utile. Alors, passons maintenant à comment numéroter les pages et les copies. À chaque page, en bas de page, vous avez, j'ai pris un échantillon ici, un extrait, un cadre avec deux parties. Une, où vous allez indiquer le numéro de la copie, et l'autre, où il y a deux endroits avec des pointillés, où vous allez indiquer le numéro de la page par rapport au total des pages de votre composition. Je précise avec un exemple. On va prendre un élève qui a utilisé deux copies doubles, et au total, il a composé, il a écrit, ou pas, mais il a travaillé à l'aide de six pages. Alors, si on prend déjà la première copie double, et bien la première copie double, il y a quatre pages, donc il va y avoir, chaque bas de page, un de ses cadres, donc quatre cadres. Comme c'est la première copie, et bien on va déjà identifier que c'est la copie numéro une. Ça, on peut le faire très vite, avant même de commencer l'épreuve. Ensuite, comme il y a quatre pages parmi six, on en verra après deux autres, et bien on peut déjà les numéroter, un, deux, trois, quatre. Ensuite, deuxième copie, puisqu'on n'avait pas assez, on a besoin d'autres pages. Donc, à nouveau, j'ai les quatre petits cadres, les quatre carrés, et je marque deux, surtout, c'est bien ma deuxième copie double. Par contre, je vais utiliser au total six pages, donc là, un, deux, trois, quatre, et bien là, je vais mettre que deux pages en plus. Donc, je continue, cinq et six. Petite précision, peu importe si, par exemple, ici, vous avez fait une étourderie, sur la troisième page, vous avez oublié, vous avez tourné un peu vite les pages de votre copie, et vous n'avez rien écrit à cette page-là. Ce n'est pas grave, vous mettez quand même un numéro. Ensuite, à la fin de l'épreuve, et bien vous allez compléter les derniers endroits qui sont vides, en indiquant le total des pages de la composition, ce que vous ne pouviez pas savoir en début. Vous ne saviez pas que vous alliez utiliser six pages au total. Maintenant, vous savez qu'il y a six pages au total, et bien vous allez pouvoir compléter en mettant une sur six, c'est la deuxième page parmi six, la troisième page parmi six, etc., jusqu'à la sixième page parmi la sixième. Et souvenez-vous, si jamais là, vous aviez oublié de remplir cette page-là, et bien le correcteur, il va voir que c'est trois sur six, donc il ne s'arrêtera pas à cette page-là, il se dira, ah oui, trois sur six, donc il y en a d'autres après. Il tournera bien la page pour aller corriger vos autres pages. Ultime conseil, si vous avez besoin de copies ou de brouillons en plus, pendant l'épreuve, ou si vous avez un doute pour remplir les entêtes ou autre chose, encore une fois, faites simple, sans déranger les autres candidats qui sont en train de travailler, vous levez la main et vous attendez qu'on vienne vous voir. Ne faites pas de bruit, parfois le surveillant, les surveillants, ils sont plusieurs dans une salle, il faudra quelques secondes pour qu'ils voient que vous levez la main, mais vous attendez tranquillement. Sur ce, je vous souhaite un bon examen à tous, que ce soit un examen blanc ou l'examen qui aura lieu en fin d'année, et puis, petite précision aussi, j'en profite, là, on a vu comment la remplir. J'ai fait aussi une vidéo pour voir quels sont quelques conseils pour bien présenter, bien soigner votre travail. Ça, c'est important pour le correcteur qui n'aime pas trop corriger les copies, donc une copie bien soignée, c'est quand même un plus. Voilà, bon examen à tous et bonne utilisation.